Bonjour et bienvenue dans cette édition au sommaire de ce journal. Célébration du 12e anniversaire de la création de la garde républicaine ce matin. Le 22e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Dissaïba en Éthiopie. Précédé comme d'habitude de la réunion du comité exécutif le 27 et 28 janvier, le sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine s'est tient sous le thème « Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable ». Le président de la République, M. Shemayl Omar Aguillé, participe à ses sommets aux côtés de plusieurs de ses pairs africains. C'est sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelgadir Kamil Mohamed, qu'est la célébration du 12e anniversaire de la garde républicaine ? C'est tenu aujourd'hui au corps Omar Alin à Boulahous. C'est tenu aujourd'hui au corps Omar Alin à Boulahous. C'est tenu aujourd'hui au corps Omar Alin à Boulahous. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Boulahous. Sous-titrage ST' 501 Le colonel Mohamed Djamah, commandant la garde républicaine, s'est exprimé au cours de cette cérémonie du 12e anniversaire de la création de la garde républicaine, expliquant notamment les parcours et les transformations que son institution a connu. Nous l'écoutons. La célébration du 12e anniversaire de notre jeune institution, il me revient, comme chaque année, mesurer les actions entreprises et de préciser les relations accomplies jusqu'à présent, bien qu'ils restent encore en long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs fixés dans notre veille de route. Aussi, je mesure avec fierté l'ampleur de ces efforts déployés dans le domaine des améliorations de la formation continue et du rajeunissement des cadres, afin que la relève soit assurée dans un esprit de continuité et de rénovation. La défense de notre vie dépendra de l'importance de l'instruction et de la compétence de nos hommes, qui doivent être régulièrement entretenus et adaptés. L'efforisation du contexte national et de l'ensemble de la région. Les processus de dynamisation et de gestes rationnels des cadres qui s'inscrivent dans le cadre directif présidentiel de la réforme politique entamée par le gouvernement, assuré du ferme soutien de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées et son gouvernement, qui n'ont cessé de nous accompagner dans la réalisation des projets de construction d'un outil de défense puissant et performant, en nous accordant une place éminente dans la priorité et stratégie. Cette journée commémorative est hautement symbolique de la fête de notre institution. Je félicite très sincèrement l'ensemble de nos faillants militaires pour affoire, s'ils constamment gardent le cap sur les objectifs fixés et oeuvrent durablement à leur concrétisation. À ces propos, je me dois saluer le patriotisme de nos militaires qui exercent leur mission de maintien de la paix en Somalie, au Soudan, au Côte d'Ivoire et au Mali, avec courage exceptionnel et dévouement loin de leur famille. Je félicite et exhorte l'ensemble de nos militaires d'être présents. Action, sacrifice, suprême pour la défense de notre chère batterie, car dirons toutes les années passées et vous vous êtes investis remarquablement dans l'exécution de vos missions avec forte bravoure et riposte immédiat. Le Premier ministre M. Abdou Ghadr, Kamil Mohamed, s'est également exprimé au cours de cette cérémonie de célébration du 12e anniversaire de la création de la garde républicaine et s'est réjoui de la place importante qu'occupe la garde républicaine dans les forces des sécurités du pays. C'était l'anniversaire de la création d'une institution et toujours un grand moment de satisfaction. C'est l'occasion, bien sûr, de se féliciter du chemin parcouru. C'est aussi celle de faire un bilan et de prendre des bonnes résolutions pour effectuer des améliorations. Mais c'est aussi celle de rendre hommage à ceux ou à celles qui vous ont précédé dans cette institution ou tout au début de sa création. C'est pour toutes ces raisons que je me réjouis encore d'être parmi ceux qui fêtent aujourd'hui le 10e anniversaire de la garde républicaine. Officiers, sous-officiers et personnels du rang, pour vous qui devez remplir une des missions les plus délicates que le gouvernement ait attribué, l'exemplarité de votre comportement doit être chaque jour l'objectif à obtenir. Cet objectif ne doit pas seulement concerner le but précis de la mission à atteindre, mais également la manière dont la population vous voit l'atteindre. Le regard du peuple djiboutien sur les actions gouvernementales doit être constamment pris en compte. Ainsi, au service direct du président de la République, vous ne devez pas seulement démontrer votre professionnalisme et votre compétence, mais également faire rayonner autour de vous la considération que le président de la République a pour le peuple djiboutien. Le gouvernement apprécie votre sens de responsabilité, votre capacité et la discrétion de votre comportement. Je sais que vous veillez à transmettre ces valeurs au même titre que vous vous souciez de la formation et de la qualité de l'entraînement de vos personnels. Je vous encourage à ne jamais faillir à ces règles dont le respect démontre la qualité humaine de ceux qui les suivent. Pour conclure, et parce que plusieurs institutions chargées de la protection de la nation célèbrent dans cette même période de l'année de leur anniversaire, je vous recommande toujours de travailler en pleine coopération avec toutes les forces qui assurent la sécurité du pays. Il va de l'efficacité et de tous et de l'intérêt du peuple djiboutien. La cérémonie de célébration du 12e anniversaire de la création de la garde républicaine s'est poursuivant également avec la première décoration. Les décorations ainsi, la médaille du 27 juin a été remise à l'entrepreneur à Barganté Artupo pour les loyaux services rendus au pays. Par la suite, plusieurs officiers et sous-officiers ont été élevés au grade supérieur, dont une jeune femme qui a été classée première de la promotion féminine à l'académie militaire d'Arta à la suite d'informations militaires à l'école du président Gouled de Holhol. Le Premier ministre, M. Abdurrahad El-Kamil Mohamed, a réci en audience ce matin à la primature et à une délégation du Fonds Saoudien de Développement. Ainsi, M. Saouzi Al-Saoud, directeur du département Afrique du Fonds Saoudien, et M. Abdurrahman Al-Harbi, conseiller auprès du Fonds, a effectué une visite de travail à Djibouti depuis le 25 janvier 2014. C'est dans ce cadre qu'ils ont eu une série de réunions de travail avec plusieurs départements ministériels. Le Premier ministre et les responsables du Fonds Saoudien ont discuté lors de cet entretien de l'avancée des programmes financés par l'institution saoudienne. La délégation a été accompagnée à cette entrevue par M. Fahmi Ahmed Al-Hag, conseiller du président de la République chargé des investissements. Et dans le cadre de la coopération Djibouti-Turque, la coopération technique en matière de renforcement du système de santé et des sciences médicales, le Premier ministre a reçu également la délégation de cette mission qui séjourne à Djibouti du 24 au 31 janvier pour y effectuer des opérations chirurgicales. Cette visite de courtoisie auprès du Premier ministre a été conduite par le ministre de la Santé, Dr Kassim Eshaq Ousmane, avec les représentants de la délégation turque. Il a été soulevé lors de la discussion que ces missions médicales vont dans les sens des points à cadre de la coopération Djibouti-Turque et que les liens entre les deux pays s'envoient que renforcés à travers un système de santé performant. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a procédé hier au lancement des travaux du barrage de Sadaï. Le Premier ministre a été accueilli par le préfet de la région, ainsi que la population de la région d'Aubok, qui s'est donc mobilisée pour accueillir le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et sa délégation. M. Abdelkader Kamil Mohamed, et sa délégation, sa délégation de la région d'Aubok, et sa délégation de la région d'Aubok, le Premier ministre a été accueilli par le gouvernement de la région. ... qui sévit dans ces localités. Au cours de cette cérémonie de lancement de la construction du barrage de Sadaï, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont pu avoir les explications nécessaires des responsables chargés de l'exécution de ce projet. Comme il a été dit, on va pouvoir récupérer au niveau du canal de l'ordre de 5 millions de mètres cubes d'eau. L'ouvrage est un ouvrage de 670 mètres de long, hauteur maximum 5 mètres. C'est un ouvrage de diversion de crues. C'est-à-dire que les crues arrivent, une partie parce qu'on ne peut pas stocker, et l'autre est envoyée dans ce canal de dérivation, qui a 3,6 km de long, et qui ensuite envoie l'eau dans des canaux secondaires qui permettent d'inonder complètement le périmètre. Alors, sur ce périmètre, on utilisera les points bas, c'est-à-dire les talveg des petits oued. On utilisera... Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Driss Ali Abdo, est revenu sur la genèse de ses projets de barrage sur l'oued de Sadaï et l'impact qu'il aura sur la population de la région d'Aubok. On l'écoute. On s'inscrit dans le cadre des programmes sectoriels du ministère de l'Agriculture, à savoir les programmes de lutte contre la désertification, la lutte contre la sécheresse, les programmes nationaux de sécurité alimentaire, le schéma directeur du secteur primaire 2010-2020, également le plan quinquennal et triennal pour l'hydraulique rurale. Donc ce projet de la Facilité africaine de l'eau s'inscrit dans le cadre de ces programmes qui d'ailleurs également sont en cohérence avec l'axe 3 de l'initiative nationale pour le développement social qui est un programme cadre de lutte contre la pauvreté. Concernant le barrage de Sadaï, comme cela a été dit, c'est un barrage de pontage de cru qui permettra de maîtriser, comme sur l'ensemble du bassin versant de l'Oed Sadaï, qui fait à peu près 1200 km², ces barrages permettra de maîtriser la charge hydraulique, c'est à peu près 870 km². On pense que ce bassin versé 870 km² charrie à peu près une centaine de millions de mètres cubes annuellement et nous espérons, grâce à ces barrages, faire une diversion sur une étendue de près de 225 hectares, au minimum, parce que ça dépendra de la charge hydraulique qui a été maîtrisée et qui permettra, comme cela a été expliqué par les premiers ministres ainsi que les coordonnateurs de l'UGP, donc l'alimentation en eau de 225 hectares qui permettront d'une part le développement de la fin de ces cultures, ça veut dire sur 50 hectares des palmiers d'Athier, sur une centaine d'hectares de cultures fourragères et puis sur 50 hectares de ce qu'on appelle de cultures maraîchères. Ce projet a également un autre bénéfice, un direct, mais qui est très important pour la région de Boc, c'est la recharge de la nappe de Soublalli. Vous savez que la ville de Boc, qui habite à peu près 15 000 personnes, est alimentée en eau à partir de la plaine de Soublalli, où trois forages sont en activité et où nous observons depuis quelques temps des rabattements. Le premier ministre a rappelé que le lancement de ce projet coïncidait avec la tenue ou l'ouverture du sommet africain sur la sécurité alimentaire. Il a ajouté qu'un protocole a été signé avec les Chinois pour la réalisation d'infrastructures hôtelières à Corangar et les îles de cette frère. Nous l'écoutons. Après ainsi la présentation technique, le premier ministre Abdel Karim Mohamed a donné le coup d'envoi des travaux de la digue d'épandage sur l'aide à Sadaï qui permettra de sécuriser l'accès à l'eau dans la région de Boc. Ce projet réalisé dans le cadre de l'INDS, initié par le président de la République, permettra de créer des opportunités pour la population locale et défréner l'exode rural dans les régions de la région de Boc. Je suis dans l'axe 3 de l'INDS qui a été adopté par le gouvernement, initié par le chef de l'État. En ce qui concerne ces travaux, nous avions en 2007-2008 préparé ce qu'on appelle un master plan pour le développement agricole et pour le secteur primaire. Et dans ce master plan, nous avons effectivement mis en place aussi des programmes avec le concours des institutions financières internationales. Vous avez entendu tout à l'heure le représentant de la Facilité africaine de l'eau. Il y a aussi le Fonds suéodien. Il y a aussi le gouvernement Djibouti qui vont concourir pour financer ce barrage. Par ailleurs, il y a aussi les programmes que nous avons à l'époque initiés concernant le concours de la banque du FIDA, ce qu'on appelle le Promesse GDT. C'est un des travaux qui a pour utilité la lutte contre la désertification et avoir de l'eau partout. Deuxième programme aussi qui a été financé cette fois-ci par la Banque mondiale, c'est le Prodermont, qui aussi prépare, concourt toujours au même objectif, c'est créer des pôles de développement dans les régions de l'intérieur. La semaine dernière, on a été ensemble, je pense, à Dorra. Vous avez vu un exemple de ce travail-là qui a été fait à Dorra pour effectivement à ce que les populations de Dorra restent sur place avec le développement agricole et puissent se nourrir sur place. Ici, ce sera la même chose, mais encore beaucoup plus important, puisque c'est un barrage, disons, sur 660 mètres de long et qui doit, disons, arrêter à peu près 5 à 10 % de la masse d'eau qui se déversait dans la mer de l'Ouest-Sedaï. Il fait quand même, tout à l'heure, le consultant DG, ça fait 870 kilomètres carrés. Donc, ce qui fait que ce sera une masse d'eau très importante qu'on va utiliser à des fins agricoles. Oui, absolument, puisque c'est une promesse que le chef de l'État avait dit il y a déjà quelques années. Bon, elle voit le jour aujourd'hui et ce sera quand même quelque chose de très important pour la population, puisqu'elle va permettre d'écrier sur place, d'abord de sédentariser la population qui est nomadisée et d'autre part aussi, créer un petit pot de développement pour la population locale ici à Asassane et les régions environnantes. Parce que les gens qui sont ici, moi-même, je suis de la région, donc je connais bien tout ce monde-là, viennent non seulement de Asassane, mais aussi des régions avoisinantes. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Baddoul Hassan Labandoul, s'est rendu hier après-midi au plateau du Dai pour une visite de travail sur le site du complexe sportif du village, accompagné de ses proches collaborateurs. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a été accueilli par les responsables locaux. L'objectif de cette visite de travail était d'étudier la possibilité de réaliser une piste d'athlétisme qui permettra à nos athlètes, espoirs et internationaux, de s'entraîner en altitude dans le pays. Au cours de cette visite, une équipe d'experts de la direction technique du ministère de l'Equipement et des Transports a procédé au prélèvement des échantillons du site du Dai. Selon le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ses projets de réalisation d'un centre d'entraînement au niveau s'inscrit dans les cadres du programme d'action défini par le président de la République, M. Smaïl Omar Aguilé, pour promouvoir la formation et la participation de nos jeunes athlètes joubussiens aux compétitions régionales et internationales. Nous écoutons les secrétaires d'État à la jeunesse et au sport. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui avec les ingénieurs du laboratoire central des bâtiments et des équipements pour analyser le sol du centre d'altitude du Dai. Également, ce déplacement a eu lieu sur l'instruction du président de la République qui souhaite faire de ce centre d'altitude du Dai un centre de référence internationale en matière d'athlétisme. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour voir la faisabilité et à ce que les souhaits du président puissent être très rapidement concrétisés. Nous espérons que ce centre d'altitude puisse répondre aux attentes de nos athlètes. Nous envoyons nos athlètes qui sont au centre sportif de l'Ésébillé en Éthiopie. Donc, à l'Ésébillé comme nous coûte très cher, nous avons le président de la République à décider que l'on puisse ici faire de chez nous un centre de haut niveau où on pourra entraîner en attitude nos athlètes. Donc, cela va nous permettre non seulement d'économiser beaucoup de moyens financiers, mais surtout à ce qu'on puisse aussi au niveau régional occuper une place importante en matière d'athlétisme. Donc, je remercie le président de la République pour cette initiative et j'espère que cela va permettre à nos athlètes de s'épanouir et surtout d'avoir un grenier de champions. La conférence régionale sur la migration a clôturé à mercredi. Ces travaux terment de trois jours de débat et d'échange sur la question organisée par les Great Home Origin Forum. Cette conférence de trois jours a régroupé de nombreux participants en membres de l'institution dont des chercheurs et intellectuels de pays de la région. Durant les travaux, les participants ont discuté et débattu sur la problématique de la migration qui touchent en particulier les populations de cette région. En effet, l'instabilité de la région mais aussi les calamités naturelles incitent les habitants à chercher réfuges d'autres pays dont l'accord de l'Afrique. Les flux migratoires atteignent des nouveaux records compte tenu de l'instabilité en Somalie. Cette conférence a été également l'occasion d'élire un nouveau comité exécutif pour les forums. Chaque pays membre dispose de deux membres dans les comités pour la République de Djibouti. Il sera représenté par Mme Kausar Hossein Waïs et le Dr Ismaïl Waïs. On a vraiment présenté ici durant les trois jours. On a eu la chance d'avoir au moins une quarantaine de personnes dans la région qui vivent soit dans la région soit dans le diaspora. Ce qu'il nous reste à faire c'est de travailler avec toutes ces recherches et toutes ces recherches et toutes ces présentations qu'on a reçues de la part de nos membres générale du forum des intellectuels et aussi de la part de l'IGAD, de la part de l'UNESCO, de la part de la fondation allemande Konrad Addenauer Stiftung. Toutes ces recommandations étaient dans le but de trouver des solutions pour aider la population et aussi pour donner des idées pour aider les gouvernements et les gens qui prennent les décisions pour la région pour qu'on puisse au moins peut-être on ne peut pas arrêter la migration parce que ça fait partie de notre vie mais c'était pour mieux cibler la migration de la population de la corne de l'Afrique et mieux les aider et il y avait aussi les thèmes des genres les femmes les hommes et tout le monde qui était concerné par ça les populations les régions les pays Maintenant pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée merci de l'avoir suivi très bon suivi de programme sur Télé-Gibouti Sous-titrage Société Radio-Canada